Musique 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 Je vais faire un truc à la Pascale. Oui, je vais faire un croquis. Sinon on va pas... D'accord. Ok. Tu prépares le croquis avant l'explication les gars. Attends. Hop. Hop, ça va. Et à la fois je t'achète une ardoise alors. Oui, 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 mais c'est pour ça. Donc ça c'est le sol. Ouais. Donc là t'es en train de préparer un croquis de... Voilà. On va faire la... Ouais, on va commencer. La première chose qu'on fait quand on pose la cuisine, on va regarder si le sol il est droit. Si le sol il est droit, ça va permettre quoi ? Ça va impacter sur la dernière chose qu'on va mettre. C'est les plaintes. Tu vois là ? Pour décider la hauteur de dessous. Là on a une cuisine ouverte. Ouais. On imagine le client il est derrière. Tu as vu son canapé comme il est beau ? Magnifique. Dans son canapé il est assis. Ouais. Et sa cuisine elle est penchée. Ouais. Et la plainte... Je me situe à la place du gars donc lui il est situé ici. Voilà. Et il est en train de regarder dans sa cuisine. Et on imagine que la... Là... Le niveau il est vraiment pas de niveau. Ouais. On a pas choisi le point le plus bas. Ouais. Ce qui se passe c'est que ça va impacter sur la plainte. Parce que la taille de la plainte euh... Elle sera plus basse par rapport aux caissons. Donc on va avoir cet écart entre le caisson et la plainte. Ouais. Et en fait si je fais le petit schéma ça donne ça. Si on imagine que le sol il est pas de niveau. Ouais. Ça c'est le caisson forcément il va être de niveau puisqu'on va le mettre de niveau avec les pieds. Mais si on prend pas le point le plus bas. Et ben quand on va mettre la plainte. On dirait que tu fais l'écart riche dans les dents. Et ben il y aura un écart ici. Et sur le visuel. Ah bah ouais ça va se voir. Ça va se voir. Donc c'est la première chose qu'on doit faire pour la dernière chose qu'on met. Ouais. Le point le plus bas à choisir. Pour que tu es sûr de... Tu vas recouper la plainte du coup ? Mais oui mais je préfère recouper la plainte. Voilà. Plutôt que de devoir rebaisser toute la cuisine. Ben bien sûr. Et comment on fait pour trouver le niveau du sol ? Petit laser. Voilà. On prend le laser et on le met à n'importe quel niveau. C'est... Ah... Ouais. Ok. C'est lequel celui-là ? G... C... L... 25. Voilà. Ouais. Il fait la croix, il fait les aplomb. Ouais. Il est bien celui-là. Ouais. C'est partout. Ouais mais toi t'es un plaquiste de sport toi. Ouais. C'est plutôt un cadeau sinon j'avais pas les moyens. Ouais. Allez. Donc ça c'est assez simple en fait. Tu te positionnes dans la cuisine et en fait tu regardes où est le point le plus bas. Donc là on commence, tu vois on est à 100. Ouais. On a 1000. Ouais. Parce que t'es un menuisier. Les menuisiers ça parle en millimètre. Ouais. On va dire que je suis un menuisier. Ouais on a 1000 partout donc euh... Ouais. Ouais. Donc là comme on est bien de niveau partout. Prochain achat tu prends un laser avec très vert hein. Hein. Je sais pas, je sais pas ce que ça donne. Ouais c'est beau. La visibilité est bien mieux hein. Ouais ouais. Ouais je sais parce que moi le dernier gel que j'ai aussi il est en très rouge et franchement j'avais un peu les boules parce que regarde là. T'as mis ça. Justement tout à l'heure par réflexe tu t'es dit ah c'est bien ça va être bien pour le laser. Alors j'ai des lunettes de sport. Je les sors pas pour pas... Ouais mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien voir avec la luminosité quoi. Voilà. Donc là on a fait le niveau du plan. Le client il a de la chance. Son plan euh... Ça va ? Ouais c'est nickel. T'as combien là ? J'ai à peine un demi centimètre entre là et là. Donc ça fait... Un demi ? Ouais ok. J'ai 0,3. Donc tu vois je vais... Ouais c'est vrai. Ça impactera pas sur la... Le visuel final avec les plaintes. Ouais. Tu vois que je vais faire un montage parce que t'as égayé ? C'est mort. Je... Je... Je sais pas. Ok donc du coup on va prendre le point le plus bas qui était où alors ? Bah y'en a pas. Puisque tout est plan. Ok t'as dit 0,3. Ouais 0,3. Ok donc 0,3 c'est négligeable. C'est négligeable oui. On va pouvoir visser, dévisser et ajuster quoi. Parce que je laisse 0,5 entre la plainte et le caisson. Comme la plainte elle est pas mise à fleur mais décaissée. Ouais. Ah du coup on verra pas la différence. Voilà. Et ça fera une aération sur la totalité de la cuisine. Ok. Donc y'a un petit décaissé. C'est volontaire ou c'est d'habitude c'est toujours comme ça ? Moi je le fais volontairement. Parce que moi j'ai ajusté sur les portes moi. Bah tu... Ça ça sera la fin ça. Ouais. Ok. Non mais j'ai ajusté sur les portes moi pour l'allumement. Mais en fait c'est vrai que c'est des fois c'est une demande du client. Il veut des fois en avant, des fois en arrêt. Des fois ça dérange pas qu'il y ait... C'est plus pour de la facilité si tu mets tout... Si tu mets tout... Là ce qu'on a, on a une cuisine avec des pieds de 10. De 10 cm. Ouais. Tu mets tous tes pieds à 10 cm mais que ton sol il a 2 ou 3 mm de différence. Bah ta plainte tu vas être... Tu vas être obligé de la recoucher. Donc tu conseilles de faire un petit retrait que ça soit tranquille. Moi sur des pieds je rajoute toujours 0,5. 5 mm de plus. Ok. Donc c'est là dessus que je... C'est un cas de démontage aussi ? Ouais ouais et puis pour enlever la plainte c'est plus facile. Tu peux limite glisser un doigt. Un petit doigt. Ok un petit doigt. Tu glisses le doigt. D'accord. Chacun se sentira concerné de ce qu'il... Ce qu'il veut bien comprendre de ce qu'il vient de dire. Tu vois regarde je me mets à 10,5. Et ça ça va être mon point de départ. Mes plaintes elles font 10. Je me mets à 10,5. Et du coup mon laser il va partir de là. Donc maintenant tu vas régler ton laser là dessus et tu n'as plus qu'à... Vas-y. Et ça c'est la totalité... Tu règles un point à la mesure. Tu places ton laser dessus et après les meubles on a l'alignement. Et en plus avec le laser trait tu vas pouvoir basculer l'avant et l'arrière. Et ce qu'on disait tout à l'heure le fameux tournevis que tu peux glisser par dessous. C'est pour les pieds au fond quand t'as des petits bras. Je me sens personnellement visé. Oh regarde c'est presque bon. Regarde les. C'est pas magique ça ? C'est parce qu'on a triché. Avant de faire la vidéo on avait déjà fait le... Oui bien sûr. Ça arrive une fois sur les... Regarde regarde. Regarde le clabon il est bon. Il est bon. Après tu joues du... Tu joues du... Vissage, dévissage. Nous on part sur le principe qu'il faut pouvoir voir et le laser devant et le laser derrière. Voilà c'est tout. Donc en fait le principe ça serait de... Pas le voir. Effleurer. Oui. Vraiment. Parce que sinon derrière tu ne le verras pas. Sinon bah non. Si tu montes ton laser, forcément derrière... Ouais. Et le mec qui a pas de laser fait tout ça à la grande règle. Il fait ça au niveau adulte mais alors sur un linéaire de 5 mètres je le mets au défi d'avoir... D'avoir un décalage de... Ouais. De 5 millimètres sur la totalité linéaire. Surtout que quand tu penses le pot de travail après t'as pas le droit l'erreur. C'est surtout que ça impacte sur... Les réglages des tiroirs et des... Des portes. Puisque comme... Ah oui. Tu n'es pas tout droit. Les caissons ne sont pas droits. Et comme tu les assembles ensemble. Ils se dilatent un petit peu. Et forcément bah... Ça impacte sur le... Sur le... Ok. Donc tu veux faire ta cuisine. Investis dans... Tu demandes à ton pote de te prêter son laser quoi. Si tu en as pas. Non. Non. T'en achètes un. Ça vaut rien. Non mais un particulier qui... Il passe pas sa cuisine tous les jours. Un particulier. Si c'est lui qui la pose c'est forcément qu'il bricole un petit peu. Donc s'il bricole un petit peu tu vois tu peux prendre ça. J'ai le droit de dire des marques ? Bah oui. Tu dis tout ce que tu veux. C'est à nous les outils. On est pas sponsorisés nous. On s'en fout. Moi j'ai mon gros Bosch pour faire... Pour faire les... Le bas. Mais j'ai aussi celui-là. Celui-là c'est... Celui-là il est sympa. C'est Leroy Merlin qui fait ça. C'est la marque Laser Line. Il est vendu avec la pince. Ouais. Et il a un très fin. Il est un peu plus fin que le... Ouais. Le défaut au mètre il est à combien là ? Tu sais qu'il a un défaut sur la distance. C'est sur de la cuisine. C'est Pinux toi. Ouais. Bah parce que ça gère sur 10 mètres. Donc toi à 5 mètres ou 3 mètres ça que d'alcool. Et tu vois celui-là tu peux le bloquer. Ouais il a une position pour bloquer. Et celui-là il te sert à quoi à le positionner sur le meuble ? Bah celui-là tu peux le mettre n'importe où. Sur une huisserie. Sur une porte. Mais pourquoi tu en as deux du coup ? Bah j'en ai un pour les meubles hauts. Et puis des fois j'ai besoin de deux aplombs. J'ai besoin d'avoir celui-là. Ah ouais. Et puis tu posais la deuxième en face comme ça. Quand tu es tout seul à travailler. Sur les colonnes. C'est très important. Et ça, ça vaut 59 euros. Avec un pied d'appareil photo que tu as toujours. Et bah voilà ça te fait ton laser. Avec la pince. Tu vois regarde la pince. Tu mets la pince comme ça. Ah c'est cool. Je note. Donc ça vaut 60 balles chez Leroy Merlin. La marque Laser Line avec la pince. C'est l'ensemble qui est vendu ou c'est juste la tête ? Non 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 c'est tout l'ensemble avec la pince. Ok ok je note. Et tu vois le... Moi je n'ai pas l'utilité mais c'est vrai que... Bah ça... Par contre c'est vrai que c'est bien parce que du coup tu peux le placer plus haut. Tu peux le mettre n'importe où. Ouais mais avec le fixer... Ah oui ça t'évite d'avoir à percer pour te fixer en murale etc. C'est pas mal. Je note. Voilà. Voilà je note. Faut savoir s'équiper avec ce qu'on a. Puis 59 euros c'est que dalle en budget. Ça te permet de bien aligner, bien gérer. Dans une maison quoi. Si c'est toi qui pose ta cuisine c'est que tu es un bricoleur. Il y a une position pour bloquer le bloc. Ouais ouais. Pour pas qu'il pète dedans quand tu manipules. Ouais et en plus ça te permet tu vois quand tu fais du carrelage au sol par exemple. Ouais. Tu peux suivre un alignement. Ouais bah pour quand tu bloques la position voilà. Mais c'est pour pas qu'il se casse quoi. Oui aussi c'est pour que le balancier puisse... T'as les deux... T'as la ligne, l'horizontale la verticale et la croix. Ouais pour que dalle ouais. Ouais ouais. A voir. Ok. C'était le moment pub. Merci à Leroy Merlin de nous renvoyer des produits. Ouais ouais ouais. On préférait des produits fessibles. Là c'est pas sûr là. Oui oui on préférait que c'était... Hein ? T'as regardé si vous faisiez pas ça chez Pestul. T'as regardé si vous faisiez pas ça chez Pestul. T'as regardé si vous faisiez pas ça chez Pestul. T'as regardé encore chez Pestul. C'est vrai hein. C'est vrai j'en ai pas. Bon en même temps il y a déjà assez sur le marché hein. Ah oui. Voilà c'est clair hein. Ok. Bon et sur ce. On va te laisser. On va finir notre réglage. Et si on voit un truc on te prévient. Ok ? Parce qu'il faut bosser quand même. Là je fais mon mea culpa au nom de tous les plaquistes. C'est pas moi qui ai fait mais là je peine à croire qu'il peut exister sur du style. Sur du montage style sur rail. Autant d'écart. Regarde moi ça. C'est pas possible ça fasse des vagues comme ça. Regarde l'écart au mur c'est un truc de dingue. Ça donne envie hein. C'est pas possible. Ça touche. C'est parce qu'ils ont pas vu les vidéos de chez Takayaka. Ah ouais non mais c'est... Oh putain. Excusez-moi. C'est pas moi. Mais les collègues là il va falloir qu'on bosse le truc là hein. Parce que là ça fait pas hein. Donc comme tu disais tu fais beaucoup de câlins au sol dans ton métier. Ah ouais tu vois. Ouais. Il manque un... Il faudrait que t'aies une servante. Non mais il faudrait que t'aies une servante. Pour te mettre sur le sol comme ça. Ouais. En plus de tes meubles. Mais en fait t'es un romain dans ce job. Je suis un roumain. T'es un roumain ouais d'accord ok. Non non t'es un roumain. Non t'es un roumain. Hehehehehe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501